La réglementation du secteur foncier guinéen enregistre des nouveaux changements. C'est un décret publié dans le journal télévisé de ce samedi 19 août qu'il annonce. L'acte signé du colonel Mamadi Douambouya stipule dans sa partie définition et champ d'application, au niveau des dispositions générales situées où les opérations de lotissement sont réglementées par les dispositions définies par le présent décret. La procédure de lotissement est élaborée ainsi qu'il suit. Le lotissement est initié par l'État, les collectivités décentralisées, les promoteurs immobiliers publics ou privés, les communautés, les associations, les familles, les personnes physiques. Toute demande d'autorisation de lotir doit être accompagnée d'un formulaire type fourni par le ministère en charge de l'urbanisme avant sa transmission à l'autorité concernée en 4, 4, exemplaires. Il est délivré au requérant un récépissé suivant un modèle délivré par le ministère en charge de l'urbanisme. La demande d'autorisation de lotir est accompagnée par les pièces administratives suivantes. 1. L'acte de propriété du terrain, titre foncier, livré foncier ou certificat de propriété, arrêté d'occupation. 2. Le certificat de propriété du terrain délivré par le conservateur du ressort datant d'au moins de 3, 3, mois. 3. La convention de réalisation des travaux et le planning d'exécution établi entre le ou les propriétaires et le promoteur. 4. Un procès verbal de consentement dans le cas de plusieurs propriétaires devant bénéficier du même lotissement. 5. Une garantie fournie par le promoteur prouvant ses capacités financières et techniques à réaliser l'opération. 6. L'attestation de régulation fiscale du promoteur. 7. L'attestation de garantie d'achèvement futur des travaux fournis par un établissement financier ou une société de cautionnement. La demande d'autorisation de lotir est accompagnée par les pièces techniques suivantes. 1. Le plan de situation du terrain, état des lieux planimétriques et altimétriques. 2. Les études d'impact environnemental et ou social. 3. Le plan des lots créés ainsi que les parcelles et leurs destinations. 4. Les plans des voiries et réseaux divers. 5. Les plans des espaces destinés aux équipements, airs de stationnement et aux espaces verts. 6. L'autorisation de déchiffrement du terrain délivré par la direction préfectorale de l'environnement. 7. L'autorisation environnementale. 8. Le plan d'implantation et le gabarit des constructions à réaliser tel que prévu par le règlement de zonage. La réalisation de tout lotissement est subordonnée à la délivrance préalable par le ministre en charge de l'urbanisme d'une autorisation de lotir établie dans les conditions prévues par le présent décret. L'autorisation de lotir est accordée à travers un arrêté pris par le ministre en charge de l'urbanisme. 7. Cet arrêté est publié au journal officiel de la République enregistré auprès du Bureau de la Conservation foncière concerné à l'initiative et aux frais du lotisseur. Une copie du dit arrêté est notifié au requérant dans un délai d'un mois à compter de sa date de publication. L'autorisation de lotir devient caduc lorsque les travers ne sont pas engagés dans un délai de six mois après la publication au journal officiel de la République de l'arrêté visée à l'article 15 ci-dessus sauf cas de force majeure. Étant entendu que le cas de force majeure au regard du présent décret est un événement exceptionnel, imprévisible et indépendant de la volonté de toutes les parties quant à l'exécution normale de leurs obligations. Dans ce cas, le promoteur notifie dans un délai maximum d'un mois et par écrit à l'administration les événements concernés. Il en est de même lorsque les travaux ne sont pas achevés dans un délai de six mois après la date d'achèvement prévue pour chaque tranche de travaux. Tout contrevenant aux dispositions du présent décret sera passible de poursuite judiciaire conformément aux dispositions du Code pénal nonobstant le paiement d'une amende allant de 15 millions à 30 millions de francs guinéens par hectare du projet de lotissement à verser au Fonds national du foncier, de l'urbanisme et de l'habitat ainsi que la confiscation des engins ayant servi au CDI lotissement au profit de l'État.